La pâte thermique est l'une des choses les plus importantes pour s'assurer que votre refroidissement puisse faire son travail correctement. Et malheureusement, cette chose gluante n'est pas éternelle, donc au fur et à mesure du temps, elle va sécher et perdre sa capacité à transmettre la chaleur. Donc je me suis dit pourquoi pas tester tout ça, puisque j'ai ici mon ancien PC qui depuis 4 ans n'a pas changé sa pâte thermique, alors qu'on conseille généralement la changer à peu près tous les ans. Et oui, je suis ce qu'on pourrait qualifier de flémard. Mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous asseoir juste ici, qu'on voit ça ensemble, et n'oublie pas en passant de faire la mise au patron. Dans la théorie, enfin celle qui est dans ma tête, la pâte thermique qui est sous ce refroidissement devrait être normalement totalement séchée. Pourquoi ? Parce que récemment, j'ai réouvert l'ordinateur de mon frère qui est plus récent, et il a eu la pâte complètement séchée. Et une pâte thermique sèche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un CPU plus chaud, des ventilateurs qui travaillent plus fort pour essayer de compenser cette perte de refroidissement, et du coup, vous devenez absolument sourd et vous avez chaud. Surtout avec cette première génération de ML240 de chez Cooler Master, ils ont des ventilateurs à réveiller les morts, et un système de fixation à les faire remourir une seconde fois. Mais rassurez-vous, sur les dernières versions, ils ont changé ça et fait les choses comme ils font. Enfin bref, si jamais cette dégradation de refroidissement est trop forte, ça peut entraîner à ce qu'on appelle du frottel. C'est-à-dire que votre CPU va réduire sa fréquence, histoire de maintenir une chauffe maximale, histoire de ne pas endommager les composants qui l'entourent ou même lui-même. Donc vous l'aurez compris, ça peut mener à des pertes de performance qui sont tout de même assez colossales. On a vu notamment ce genre de choses dans la vidéo du refroidissement passif de chez Noctua, où au fur et à mesure, la fréquence CPU baissait pour maintenir ce CPU à 90 degrés maximum. Donc théoriquement, si on met des grands coups de EIDA64 en auto et en OC, on devrait voir une belle différence entre l'ancienne pâte thermique et la nouvelle pâte thermique. Enfin bref, vous doutez bien quand même que si jamais l'interface entre le CPU et le refroidissement destinée à transmettre la chaleur à la même consistante que des chaussettes usagées, ça n'a pas très bien se passé. Du coup, pour nos premiers rollback qui ont été faits avec la pâte thermique qui était ancienne, on a obtenu ces résultats. 53 degrés en charge avec EIDA64 en mode auto avec une fréquence stable sur tous les cœurs de 3,2 GHz. Pour ce mode auto, on observe aussi un EIDA de 36 degrés. Quand l'overclock un petit peu à 3,7 GHz pour un 35V de tension, on retrouve à 74 degrés en charge avec EIDA64 et 37 degrés en EIDA. En soi, après 4 ans sans changer la pâte thermique, les résultats là sont quand même plutôt pas mal, quand même carrément bien. Le processus ne trouve pas plus que des raisons, atteindre les 74 degrés sur EIDA64 en pleine charge avec de l'OC, et bien c'est quand même pas trop mal. Donc bon, autant dire qu'on est serein et ça reste un résultat qui est quand même assez intéressant parce que c'est pas celui auquel je m'attendais plus. Donc pour voir ce qui se passe, on a retiré le all-in-one du CPU pour voir à quoi ressemblait la pâte thermique. Est-ce que c'était plutôt crevasse de pied ou plutôt lait de corde ? Et à ma grande surprise, la consistante était beaucoup plus près du lait bizarre. Par contre, tout de même, la pâte thermique commence à sécher à certains endroits. On le voit quand on enlève la pâte thermique de la cold plate du CPU, ça reste un petit peu dans les coins. Mais en dehors de ça, elle conserve une bonne consistance ce qui lui permet quand même d'avoir des résultats qui sont assez sympas en termes de refroidissement. Après, ça ne m'a pas empêché de remettre un petit peu de pâte thermique fraîche histoire de voir ce que ça donne parce qu'au bout de 4 ans, quand même, la pâte thermique n'est plus au top de sa forme même si elle a une bonne consistance. Du coup, on lui aurait mis un petit coup de pâte thermique fraîche avec la Arctic MX4 qui m'accompagne sur à peu près tous les tests thermiques. Bon alors, vous pensez qu'on a perdu un petit peu des degrés ? Eh bien, voilà, ça. Pour le test en auto sur AIDA64, on voit qu'on perd pratiquement 6 degrés par rapport à l'ancienne pâte thermique. Donc juste rajouter la pâte thermique sur ça nous permet quand même d'avoir une très belle différence. Mais la plus belle différence, il se trouve en idle, où on passe de 36 degrés à 26 degrés. Ce qui est quand même 10 degrés de gagné, ce qui n'est pas négligé. Pour ce qui est de l'overclock, on perd un petit peu de degrés, mais pas autant. À pleine charge, on perd à peine 3 degrés. Et en idle, on perd par contre ici un plus confortable 7 degrés. Ce qui ne va pas nous changer la vie, mais qui est quand même appréciable. Donc au final, oui, on perd des degrés, mais ce n'est pas aussi impressionnant que le titre de laisser penser « Je change ma pâte thermique après 4 ans d'utilisation ». On s'attend à avoir des températures qui sont toutes pour Rave, mais au final, pas tant que ça. Quand on y réfléchit un petit peu, c'est à peu près normal. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense ça. Le fait que cette pâte thermique puisse être efficace, ce n'est pas de la sorcellerie. Ou encore moi qui triche sur les benches, on est très loin de ça. Et vous avez le droit d'en douter, c'est mieux quand même d'avoir un esprit critique. Enfin bref, si ma pâte thermique est encore en vie et qui marche plutôt bien jusqu'à présent, c'est principalement pour 3 raisons. C'était la Noctua NT-H1 que j'avais achetée pour l'occasion. Utiliser une pâte thermique de bonne qualité vous permettra d'assurer que celle-ci va garder sa consistance plus longtemps et être du coup plus efficace dans le temps. Vous vous rappelez du PC de mon frère qui était plus récent mais qui avait la pâte thermique tout sèche ? Eh bien, c'est simplement parce qu'on avait utilisé la pâte thermique qui était fournie par Intel avec le refroidissement. Et autant dire que ce n'était pas de la très bonne qualité. Alors forcément, la longévité de celle-ci, elle en prend un coup. Donc n'hésitez pas à choper un petit tube de pâte thermique reconnue à quelques euros si vous savez que vous allez avoir la flemme de faire toute cette maintenance-là toutes les années. Et vous ne cachez pas, je sais qu'on est nombreux à avoir la flemme de faire cette maintenance PC et moi j'en fais partie parce que je fais déjà beaucoup de maintenance sur les benches et choses comme ça. La dernière chose que j'ai envie, c'est de faire la maintenance sur mon PC à moi. La deuxième chose, c'est que j'utilise mon PC à fond assez rarement. Moins on va utiliser intensément son PC, moins son CPU va chauffer et du coup, moins la pâte thermique va se sécher vite. Surtout que dans le cadre des jeux vidéo, il y en a peu qui font chauffer votre CPU du même ordre que des rendus 3D, des rendus vidéo, des compilations, etc. Personnellement, le seul moment où ce PC est chauffé vraiment, c'est pendant l'export des vidéos qui duraient à peu près 20 minutes et qui étaient 2 à 3 fois par semaine. Et le troisième point, c'est qu'après 2020, j'utilise mon PC au final assez rarement. Avant d'être beaucoup plus à la maison à cause d'une certaine chose qu'on connaît tous, j'utilisais relativement peu mon PC, 8 heures par semaine pour jouer à des jeux vidéo ou encore codé avec un plus gros CPU que celui de mon Mac Bou. Donc forcément, la pâte thermique n'a pas pris de gros coup pendant cette période-là, mais rassurez-vous, je me suis bien rattrapé en 2020 et 2021 avec le streaming et les vidéos. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour craquer complètement la pâte thermique en 2 ans. Donc avant de vouloir changer votre pâte thermique sur le PC, essayez de faire quand même quelques relevés pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il est bien enfroidi ou est-ce qu'il galère sa mère. Si les températures à pleine charge restent bonnes, c'est-à-dire 75 degrés et moins, eh bien pas forcément besoin de s'en soucier vraiment, sauf si vos ventilateurs crient à la mort. Mais le mieux quand même, ça restera d'avoir des éléments de comparaison. On peut les trouver facilement sur Internet pour votre processeur ou un refroidissement qui est à peu près équivalent. Soit ici dans mon cas un refroidissement olinoin de 240 mm. Mais bon, le mieux reste quand même des tests que vous avez fait vous-même dans le passé sur cette configuration pour vérifier la température plus tard. C'est pour ça que personnellement, sur chacun de mes PC, dès l'installation, je vais tourner quelques benchmarks pour vérifier la température, les fréquences ou encore le refroidissement du CPU. Ma paire favorite pour les tests de température du CPU, c'est Aida64 et HW Info. HW Info vous permet de récupérer plein plein d'infos sur votre système et de pouvoir enregistrer au format CSV pour les garder comme références. Et pour les ouvrir, vous n'en faites pas, vous le mettez sur Google Cloud et vous pouvez l'ouvrir avec Google Sheet. Faites simplement attention par contre, parce que pour les données numériques, il va falloir les convertir du point vers la virgule pour qu'elles soient correctement prises en charge. Les petites astuces là. C'est aussi un des logiciels avec les relevés de température les plus fiables, donc je vous conseille de vous baser là-dessus. Et pas forcément sur la température de Aida64, où moi j'avais 74 degrés, eux ils me disaient 64 degrés. C'est bizarre. Aida64 version extrême est un logiciel qui permet de faire des diagnostics de votre machine, d'à peu près tous les composants. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout sa fonction de stress test, qui nous permet de stresser le processeur d'une manière que je trouve assez réelle. En tout cas pour mon usage à moi. Le but est de faire tourner un stress test pendant à peu près 30 minutes sur Aida64, et d'enregistrer toutes les infos liées à ça sur HW Info. Comme ça le jour où vous avez un doute, vous vous dites, « Hum, je changerai bien ma patte thermique ». Et bien vous faites simplement un relevé de Aida64 pendant 30 minutes avec HW Info, et vous comparez les températures à la fin. Attention aussi, notez que les températures ambiantes jouent un gros rôle là-dedans. Donc n'hésitez pas à les noter aussi dans le document. Parce que si vous faites votre premier test à 16 degrés, et ensuite votre deuxième test trois ans plus tard à 25 degrés, il y aura forcément 10 degrés de différence qu'il va falloir compenser. Et dans tous les cas, il y aura forcément une différence, parce qu'un refroidissement ne se comportera pas de la même manière à 16 et à 25 degrés. Donc bon, si vous le faites, essayez d'avoir des températures ambiantes qui sont à peu près les mêmes, ou à défaut, enlevez simplement la différence entre les deux. Mais personnellement, tant que les deux ne sont pas entre 7 et 10 degrés de différence, je ne change pas forcément, parce que ça reste quand même assez négligé. Là, je n'ai pas forcément les relevés originaux de ce PC-là, parce que, comment dire, comme un con, j'ai supprimé tous les relevés originaux pour installer League of Legends. Oui, je sais, ce n'est pas grave. J'avais un petit disque dur à l'époque. Donc au final, changer votre pâte thermique tous les ans ou tous les deux ans, ça ne fait pas mal, bien au contraire. Ça permet surtout de s'assurer que la pâte thermique est au meilleur de ses performances, quoi qu'il arrive. Mais par contre, ce n'est pas nécessaire de le faire si vous avez une bonne pâte thermique, et que vous ne passez pas votre temps à stresser toute la journée votre processeur. Ce qui peut par exemple être requis dans une utilisation professionnelle. Et puis, ça peut peut-être permettre d'en rassurer certains qui n'ont pas forcément changé leur pâte thermique depuis longtemps. Puis ça peut se comprendre, c'est facile à oublier, et certains ont quand même peur de tout ça pour des raisons qui sont très valides. Le refroidissement peut tomber dans le PC à endommager des composants comme la carte mère et la RAM. On peut plier des pins sur le CPU AMD si on ne fait pas suffisamment attention qu'on le fait tomber ou d'autres choses comme ça pendant le nettoyage. On peut utiliser un produit qui n'est pas forcément le bon et qui est conducteur pour nettoyer tout ça. Et au moment où vous redémarrez votre PC, si on a fait tomber un petit peu à côté, bah paf, c'est court-circuit un petit peu partout et vous cramez vos composants. On peut aussi ne pas remettre le refroidissement correctement et se retrouver avec des températures qui sont 10, 20 degrés supérieures à ce qu'on avait déjà avant avec la pâte thermique toute sèche. Mais ça ne va pas de panique, vous enlevez et vous revissez en faisant bien le schéma en croix. Et là, tout devrait bien se passer. Et cette liste, on peut la continuer pendant longtemps. Et surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément monté leur PC et qui ont acheté un PC prémonté. Donc si jamais vous avez peur, n'hésitez pas à faire quelques relevés histoire de voir si les températures restent correctes et si jamais vos ventilateurs n'hurlent pas à la mort. Parce que si jamais ils le font, c'est pour compenser le fait que ça ne marche pas. Si c'est par contre nécessaire, pas de stress, essayez d'aller voir une vidéo qui vous explique pas à pas comment nettoyer votre CPU et comment enlever tout ça et faire bien ça proprement. Ou sinon, invoquez simplement un ami qui s'y connaît dans ce domaine-là et qui pourra vous aider à faire ce genre de choses. Et ne le laissez pas faire seul, le but c'est quand même d'apprendre. Donc au final, la morale de l'histoire, c'est quoi ? Ne mettez pas de la pâte thermique dobée sur votre processeur. Mettez-y quelques euros en plus sur des pâtes thermiques décentes qui cassent pas la banque, comme le MX-4 de chez Artyk ou le MX-5 de la même marque ou encore chez Noctua, la NT-H1 qui fera très bien l'affaire et qui vous permettront d'avoir plusieurs années de sérénité devant vous. En plus, si jamais vous foiriez ou vous changez de refroidissement plus tard, vous aurez de la recharge de présente pour faire les prochaines opérations. Même si bon, si jamais vous l'avez ouvert il y a 4-5 ans, il vaut mieux racheter un nouveau tube, ça coûte pas très cher et ça vous évitera d'avoir la pâte thermique qui est un peu moins bonne. Parce que oui, même dans son tube, elle vieillit. Enfin bref, ce sera tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao !